Maurice Radiolibre, la radio à consommer sans modération. Maurice Radiolibre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Maurice. Radiolibre ! Libre ! Bienvenue dans le maquis de la FM, 21h30. Maurice. Il est beau et je l'ai ! Toi qui c'est toi 0803 07 17 27, tu prends ton téléphone, tu fais sonner pour manifester ta présence je te prie. Pourquoi tu dis jiji comme ça ? Tu fais sonner 0803 07 17 27 pour manifester ta présence, saluer toute cette équipe qui est venue. Bon je l'ai chopé, je l'ai chopé, ça y est je l'ai attrapé con ça Alex. Salut Maurice, ça va ? Alexandre de Banne est là, après une période un peu particulière de son existence. Ouais. Ça va mieux, c'est fini la meule. T'arrêtais la moto ? Oui. Bah celle-là oui, de toute façon elle est définitivement arrêtée, celle sur laquelle j'étais. J'ai pas repris la moto pour l'instant parce que j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai pas tiré un trait dessus volontairement. C'est vrai ? Ouais bien sûr. T'es pas calmé quoi ? Non. Putain comment t'es fort. Bah non, si ça t'était arrivé ça t'aurait pas calmé non plus. C'est vrai. C'est une question de tempérament quoi quelque part. J'ai réussi à survivre, j'ai pas changé de vie et rester dans mon plumard en me disant je vais essayer de durer le plus longtemps possible. Tu fais des courses de bagnole ou pas ? Ouais ouais ouais, plein en ce moment. Bah c'est top, bah écoute, finalement ça m'a servi à une chose parce que j'ai eu la chance de rouler à Monaco, une course d'ouverture avant la F1. Et c'est bien parce que ça m'a permis de faire une continuité dans ma mémoire. J'avais quelques lacunes, vous savez quand on fait du commun on oublie. Et comme il m'est arrivé quand même il y a deux ans un truc qui a changé le cours de ma vie, j'avais pas les images qu'elle avait avec, c'est-à-dire je sais pas ce qui m'est arrivé. Tout ce que je sais c'est ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire j'ai pris un rail de face à moto. Et là à Monaco j'ai pris un rail de face en bagnole. Donc j'ai eu l'image, maintenant je sais ce que ça fait de prendre un rail. Et tu cours sur quoi comme caisse ? Non bah là c'est des caisses où quand tu prends le rail à 140 par exemple, là c'est ce qui m'est arrivé, bah tu ressors un tac quoi. J'avais les cervicales un petit peu en vrac mais c'est tout. À moto ça aurait été un peu pire je crois. Mais donc ça va, j'ai un souvenir maintenant. Ça dit, moi j'ai eu du bol, il y a plein de mecs à qui ça arrive, et moins violents en plus, et qui s'en sortent vachement plus mal. C'est vrai. J'ai un ange gardien qui bosse le dimanche. Fais gaffe, fais gaffe, putain touche-toi du bois. C'est fait moi. Et pour la vie j'ai pris un arbre. C'est pas mal. Et t'as gardé les écharpes tout ça pour... Je suis pas chez la vie avec les acacias. Bon tu bouges pas, Alexandre de Banela, si jamais tu veux m'appeler, toi qui es chez toi, appelle-moi. Tous les soirs. Elle est là ? Elle est où ? Elle est là ? Annie, 52 ans, Bordeaux, Alexandre de Banne veut te parler. Pour savoir si t'as un plan pour cet été. Non mais je voulais la remercier, elle, au nom d'enfin, je veux dire, elle représente les gens qui bossent à l'hosto. Je leur dois une fière chandelle, c'est des gens dont on parle pas souvent. C'est un petit chignon là ? Ouais, mais c'est notre boulot, notre chanson. Ouais, non mais ils sont discrets, ils sont là, dans l'ombre et tout, et c'est pas un métier, c'est un sacerdoce, quoi. Ils y passent leur vie, c'est... Moi j'ai rencontré un monde fabuleux, quoi. On soupçonne pas, et c'est des gens qui sont dévoués aux autres. C'est comme dans tous les métiers, si tu aimes vraiment ce métier, tu réussis, tu fais quelque chose de bien. Sauf que là, c'est plus grave, il s'agit de retaper les gens, il y a une dimension humaine qui dépasse les limites d'un métier qui te rapporte un misérable chèque en fin de mois. En plus, moi je les soutiens les infirmières. Ouais, mais on a le plaisir de vous avoir, vous, les patients. Ouais, c'est génial. Je pense me faire hospitaliser bientôt. Évite quand même, ou alors pour un truc bien, genre l'appendicite, ça irait bien. Ouais, mais c'est fait, moi, j'ai vendu. J'ai déjà vendu. Ne bougez pas tous les dés, il y a quelqu'un qui veut parler. Alors, qui va, je te prie. Sabrina, dis à toi, c'est Lesta. Ah, le mignonette. Salut, Alex. Salut, Sabrina. Ben, moi, tu voulais continuer, Annie ? Non, non, vas-y, ma grande, non, non, vas-y, la jeunesse d'abord. Merci. Donc, ben, moi j'ai 17 ans, et puis, donc, je t'apprécie beaucoup, je trouve que c'est bien que tu fasses dans l'émission de Maurice. Ouais, moi je suis ravi qu'il m'ait intercepté tout à l'heure, Maurice. Ah, c'est drôle. Je n'ai plus du tout envie d'aller voir le match. C'était drôle, là. C'était drôle, quand même. Ouais, ouais. Donc, moi, je voulais savoir, donc, j'ai 17 ans, et comment je pourrais faire pour être... connu, enfin... Ah, ben, il n'y a pas de plan, hein, moi. Il y a le carton en meule qui est bien, pour ne pas être connu, mais il faut le prendre de face, ça demande un certain courage. C'est vrai. Il y a la disparition en mer aussi qui est bien, qui doit être très bien. Il y a le vol 800 de la TWA qui était pas mal aussi. Qui était pas mal aussi, mais qui n'a pas rapporté tout ce qu'on voulait. Et il y a le TGV allemand aussi qui est bien pour passer aux 20 heures. Qui est bien, mais c'est un peu tard. Il te reste, Sabrina, tous les bus de vacances, les carambolages de cet été qui seront bien aussi, je pense. Non, mais, t'as envie, qu'est-ce qui te motive à être connue ? Ben, moi, j'aime bien la radio, là, je pense pas trop, parce que le physique, c'est pas ça, mais... Tu sais, alors ça, c'est un faux problème. Attends, moi, je ressemble à Alien, mais toi, t'es beau comme un dieu, sans déconner. Attends, si c'est vrai, on a fait un concours de cicatrices, si tu veux, non, mais... Attends, c'est ce qu'on a dans le chou qui compte, et point barre, c'est tout. C'est uniquement ça qui compte, et... Moi, pour une fille, la taille de sein, parfois, ça aide quand même. Non, je vais honnête, c'est vrai. Mais une fille qui a des seins qui est un peu... Prête à comprendre. Ben, qu'est-ce qu'on en fait à la télé ? On en fait une potiche, voilà. Ben, à la télé. Allez à la télé. Ouais, mais bon, c'est pas une fin, en soi, d'être une potiche à la télé. Ouais, ça dépend de ce que tu veux. Soit tu dis, voilà, moi, j'ai quelque chose à faire, que je voudrais faire à la télévision, soit tu dis, je veux être connu, absolument, par tous les moyens. Ah oui. Si tu veux être connu, potiche, c'est bien pour démarrer. Oui, c'est vrai. Mais après, pour en sortir, c'est dur, hein. Oui, c'est ça, il faut déjà voir du fond. S'il vous plaît, je voudrais y aller, s'il vous plaît, pardonnez-moi de vous déroger. Sabrina, ça ne sert à rien de chercher à être connu pour être connu, ça ne veut rien dire. Ouais. Ben non, ça ne veut rien dire, on ne peut pas chercher. Bonjour, voilà. Bonjour, je... Bonjour Alexandre Manne, bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour Maurice. Voilà, je m'appelle Maurice. Moi, mon but, c'est d'être connu, voilà, par tous les moyens, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut. Ben ça, pour ça, c'est... Ouais, à la limite, c'est pas compliqué, hein. Ben non, il y a les faits livres, enfin bon, c'est pas... Tu traverses l'Atlantique à la rame, tu fais des trucs comme ça. Il y a une nana d'ailleurs, tiens, elle est partie. Alors, tout le monde en a parlé d'ailleurs quand elle est partie. Et on n'en a jamais parlé quand elle est arrivée. Je pense qu'elle a dû arriver parce que... Et personne n'en a parlé, dis donc. C'est vrai, qu'est-ce qui est devenue ? Non, elle n'est pas arrivée, elle s'est... Elle a dérivé et elle s'est arrêtée. Ben, on ne s'arrête pas au milieu de l'Atlantique, hein. Non, mais tu sais, t'en as entendu parler, Sabrina, de... Non ? Ouais, 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 j'en ai entendu parler, oui. Ah non ? Mais elle n'a pas réussi ? Non, elle a dérivé sur les côtes des Etats-Unis et... Ben donc, elle a réussi à rejoindre l'autre côté. De toute façon, à la rame, quand tu traverses à la rame, tu te sers beaucoup du courant pour traverser, hein. Il ne faut pas croire qu'on arrive uniquement à la force des bras. Elle se met sur un courant et puis ça la pousse vers l'arrivée. Et elle rame en même temps, ça, c'est clair. Enfin, mais c'est le courant qui l'apporte, hein. Enfin, deux secondes, les filles. Vidéo-gag, c'est fini, j'ai tourné la page, dit Alexandre Debanne. Maintenant ? Et maintenant ? Ouais. Alors, aujourd'hui, maintenant. C'est pas du théâtre, c'est ça ? Ben, moi, j'avais annoncé que j'arrêtais la télé. Ouais, pourquoi ? Pour être comédien, parce que c'était un truc que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fait deux pièces de théâtre, ça m'a éclaté. Et puis aussi, pour faire ça, moi, je pense qu'il faut arrêter la télé, parce que c'est deux mondes complètement différents et hermétiques. Et c'est plus facile d'être comédien quand on n'est pas connu que lorsqu'on vient de la télé, parce que alors là, je te dis pas... Pourquoi ils t'emmerdes, les gens ? Ben, on est reçus à coup de chevrottine, quoi. C'est impossible. C'est quoi, par les gens du métier ou par le public ? Par les gens du métier, qui te reçoivent avec des jolis sourires. Moi, ils m'ont reçu et tout, machin. Mais c'est no way, quoi. C'est impossible. T'as l'image télé, donc t'as rien à faire là, quoi. C'est clair. Donc, ça aboutit sur rien. Ça se trouve que t'es super bon comédien. J'en sais rien. Bon, alors, on joue la scène. J'ai une scène. Ouais. Moi, j'en joue la scène. Moi, je suis pas bon comédien du tout, je vais te dire. C'est pas vrai, ça. Non, si, c'est vrai. C'est pas une blague. Je suis très bon avec la dénée. Quoi ? Les tontons flingueurs, tu veux qu'on fasse ? Non, je connais pas le texte. Non, on va faire une scène d'un film imaginaire. Avec toi, ça va être quoi ? Un film de cul ? Moi, je préfère pas. Non, jamais avec les garçons. Jamais de film de cul avec les garçons. Ça m'arrange. Non. On va faire une scène. La scène du mec. Voilà. Tu as un mec qui vient dans un bar. On va se donner trois minutes pour réfléchir. Il y a une mec qui vient dans un bar, qui est une ardoise colossale et qui veut boire un coup. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, je la sens bien, moi, celle-là. Bon, tu ne bouges pas. Les filles, vous êtes là, hein ? Allô ? Oui, je tente que je suis là, oui. Vous dormez ? Non, 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 on écoute, oui. Dans quelques secondes, la première scène du film dans laquelle on va jouer. Alessandre Debanne joue le rôle d'un pochetron qui joue du fric. Et moi, bien entendu, je fais le rôle du barman. On y va. Maurice, Radio Libre. Libre, libre, libre. Bon, donc, nous allons jouer la scène, si vous l'acceptez, les filles. Oui. Alexandre Debanne et moi-même. Ça promet, hein ? Joue. Un pochetron, déjà, je ne te le raconte pas. Un pochetron qui doit des ronds et qui veut boire un coup. Ça, c'est un pleonasme. Et moi, donc, il doit un coup au barman, hein ? Enfin, il doit un coup, qui doit plein d'ardoisse. J'ai une ardoise, quoi. Voilà, qu'il y a une ardoise, je te remercie. Et moi, je fais le barman. C'est parti. Qu'est-ce qu'il veut ? Un jou, non ? Quoi ? Un jaune ? Non, je te demande ce que tu veux. Ben, je voudrais un jaune, un, je ne sais pas, un ricard. Non, attends, t'es pas venu pour boire ici, là ? T'es pas venu pour boire, là ? Là, maintenant, là, t'es pas venu pour boire. Ben, euh... Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Attends. Ben, allez, ben... Attends, attends, attends. Je te dis, ça fait... Ça fait trois mois que tu dois toucher ta paye, je sais pas quoi. Euh... Tu fais une ardoise, machin, chose. Moi, je pensais que tu venais pour payer, ou que je venais pour faire un tour. Tu n'as pas pour boire, tu penses bien. Ben, attends, je veux dire, si on vient là, c'est pas pour être accueilli comme ça, là, d'abord. Et pour être accueilli comme ça, moi, j'accueille les clients, moi. J'accueille les clients, les mecs qui arrivent ici, qui boivent un coup. Ils enlèvent, ils ont de l'argent dans la poche. Ils demandent un coup, mais ils ont les moyens. Euh, bonjour, l'accueil. Ça va, je veux dire, il n'y a pas que le blé, non plus. Il n'y a pas que le blé, oui. Mais pourquoi on vient au bistrot, d'abord ? C'est pas que pour boire un coup, c'est parce que... Qu'est-ce que tu veux, là, dehors, c'est pas... D'accord. On est mal. D'accord, d'accord. Alors, si c'est pour être accueilli pareil que partout ailleurs, alors effectivement, plus personne ne va venir. Non, mais d'accord. D'accord, donc tu restes là et tu vois pas. Tu veux quoi ? Tu veux des clients qui... Oui, je veux des clients qui payent, moi. Je veux des clients qui payent, des mecs qui viennent au bar et qui payent. Eh ben, ils payent tous. Voilà, ben, moi, je vais payer, mais je ne paye pas tout de suite. Eh ben, tant que tu vais payer, tu ne boiras pas. Voilà, tu vais payer. Quand tu viendras avec les ronds, tu pourras boire un coup. Je suis sympa, je te laisse venir. Je te laisse rentrer. Tu vois arriver, j'en vais plus en faire le fusil. Bah, eh ben, alors, alors, pourquoi hier, oui, et pas aujourd'hui ? Parce que hier, si tu veux, hier, moi, je pensais, d'après ce que tu m'as dit, parce que tu ne te souviens jamais de ce que tu racontes, d'après ce que tu m'as dit, tu viens, tu m'as dit, demain, je viens, je te paye. Non, mais attends, mais bon, ouais, bon... Faut pas tirer sur la ficelle, l'on peut... Alors, 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 ouais... Bon, attends, ton tas, t'étais au travail aujourd'hui ou pas ? Non, je te demande, est-ce qu'aujourd'hui, t'étais au boulot ? Ah non ! T'as été bossé ou pas ? Non, mais non, ouais, bah non. Eh ben, voilà, eh ben, voilà, on ne peut pas rembourser les gens si on ne va pas bosser. Bah, il n'y a pas de boulot. Non, mais attends, moi, je croyais que tu travaillais l'année dernière. Ouais, mais tu crois, mais tu crois, mais... Attends, l'année dernière, tu travaillais, je te voyais passer tous les matins. Eh ben, oui, bah, l'année dernière, c'était l'année dernière, voilà. Cette année, ça ne se passe pas pareil. T'as entendu parler de ce qui se passe dans ce pays, ouais ? On vire à tour de bras, je ne sais pas pourquoi, moi. On vire à tour de bras, on vire à tour de bras. Tu venais ici, tu traînais vachement tard. Au bout d'un moment, ton patron, t'as viré ! L'année dernière, t'avais un barman, il n'est plus là, qu'est-ce que tu en as fait ? Il est parti tout ça, les vacances ? Les gens ne sont pas sérieux. Eh ben, tu m'as viré, voilà, eh ben, moi, c'est pareil, voilà. Eh ben, on m'a viré, et pourtant, je n'ai rien fait pour. Eh ben, on m'a viré, alors... Cinq clients comme toi, moi, je ne peux plus, moi. Comment veux-tu que je paye un mec si tous les clients viennent ici, boivent des coups gratos ? Mais tous les clients ne viennent pas ici sans payer, ça va, je veux dire, c'est... Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop ! Il y en a trop, on nous demande de monter les commerces, de tenir les commerces, moi, je monte le commerce, je tiens le commerce, mais il faut qu'on me paye ! Bon, alors maintenant, ça suffit. Je peux t'offrir un verre d'eau ou, je ne sais pas, des malades. Je peux t'offrir des malades, mais je ne peux pas... Pourquoi pas un Ricard ? Ah, parce que monsieur, bien entendu, voudrait boire un coup, mais pas n'importe quoi, c'est ça ? On boit à l'œil, on boit gratos, on boit pendant trois mois et demi sans payer, mais en plus de ça, on ne peut pas boire n'importe quoi, c'est ça ? Parce que monsieur a des goûts ! Tu vois, franchement, depuis le temps que je viens là, je suis déçu, tu vois, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Non, sans déconner, tu es déçu. Oui, ben voilà, je suis déçu. Alors voilà, le fric, le fric, le fric, et ben merde ! Combien il vaut le Ricard ici ? 14 francs. En plus ? Ben oui. J'ai bien fait de ne pas les payer jusque-là. Eh ben oui, attends, tu crois quoi ? La belle déco, les beaux fauteuils, il faut bien qu'on paye. Hein, pour payer, il faut qu'à un moment, ben que ce soit... Mais je vais être payé, voilà, je vais, je vais, je vais être payé, voilà. Voilà, ben je suis d'accord avec toi. Si tu vas être payé, je suis bien d'accord, tu vas être payé, eh ben tu viendras boire un coup quand tu seras payé, voilà. Donc là, il faut que je parte, en gros ? Ah non, mais pas du tout, non, 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 non. Non, moi, je ne veux pas que tu partes, ça me fait plaisir que tu sois là, il n'y a quasiment personne dans le bar. Ça me fait plaisir, j'aime bien, on peut discuter. Bon, combien, combien, je ne sais pas, combien je te dois ? Je ne sais même pas combien je te dois. Tu me dois 3 847... Quoi ? 3 870... Eh ben oui, mon vieux, tu es là, tu fais des gestes, je paye mon coup, c'est ma tournée, ben oui, ben oui, regarde ça, il y a 15 jours, 575 francs, ben oui, hé ! Ben oui, ça augmente. Ben oui, là, je ne peux pas, là, voilà. Il est bon, hein ? Allez, 52 en Bordeaux, tu es là ? Oui. Ben, tu ne t'endors pas, petite, hein ? Non, non ! Sabrina, 17 ans, Célestat, tu es là aussi ? Oui. Ben, je peux reprendre la main ou vous la voulez ? Moi, je voulais juste demander quelque chose à Alex. Ouais ? Est-ce que tu pourrais m'envoyer un autographe ? Ah ben oui, c'est... Tu sais qui je suis ? Je m'appelle Alexandre Devane, je ne suis pas une merde. Si je commence à envoyer par la poste des signatures à des greluses, je veux dire, je suis paumé. Il y a des mecs qui le pensent et qui ne le disent jamais, ça. Mais, ben bien sûr, non, attends, il n'y a pas de souci. Euh, Maurice, mon adresse. Voilà, voilà, Végétaline, tu ne le diras pas. Tu feras ça sur une petite carte, Maurice. Ben oui, parce que moi, je ne me trimballe pas avec des photos, mais ça sera avec des amis. Non, 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 allez chercher à Paris Photo là-haut, s'il vous plaît. Allez chercher le... C'est un polaroïde ? Ah ouais, ben oui. Ah ben voilà, génial. Maurice, à propos de photos, normalement demain, tu as des photos que j'avais prises au studio. Ah ouais, une bonne nouvelle, petite. Oui, on va faire la photo. Pour ceux qui veulent des photos d'Alexandre Devane, bien entendu, appelle maintenant au 0803 07 27 27. Qu'on prenne la pellicule d'avance aussi. Nous allons faire des photos. Mais j'ai un truc à demander à Sabrina. Oui, je suis là. À 17 ans, tu as passé ton bac, non ? Parce que c'était la période là, en ce moment, non ? Non, non, non. Il y avait une pellicule d'avance. Non, ce n'est pas cette année ? Non, ce n'est pas en bac. Ben moi, déjà, je l'ai refait une année. Et je suis en apprentissage, en vente. Ah d'accord. C'est ce que tu veux faire ? Enfin non, ce n'est pas ce que tu veux faire. C'est ce qu'au début, j'avais envie de faire il y a un an. Oh merde. Donc maintenant, il y a autre chose qui m'a mis sur la voie. Maintenant, j'ai de l'ambition pour faire ça. Et là, il passe quoi ? Je l'ai donné à fond pour faire ça. D'accord. Ben, tu veux quel genre de photo ? Tu veux qu'il y ait une photo pendant qu'il te part ? Hein ? Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Ben ouais, là, tu vas voir, c'est... Si, il y a une pellicule d'avance ! Je dis qu'elle est en haut, là, voilà. Merci. Mais nerveux ! Il est équipé, en plus. Tu vois, tu penses bien, là. C'est bien, tu vois, parce que là, tu vas avoir une photo en live. C'est-à-dire que quand tu la recevras, tu te souviendras de... Tu veux quel genre de photo, Sabrina ? Il est assis, là ? Ben oui, il est assis. Tu veux qu'il soit debout ? Il est assis où ? Il est assis au bar. Je suis assis au bar. Tu sais, c'est un bar, ici. Ouais, je sais, je suis bienvenue. Ah, d'accord. Ben voilà, ça se trouve, je suis à ta place, là, tu vois. Et là, je suis en train de bouffer des... Des quoi ? Des frittels. Très bon. Parce que j'ai rien bouffé depuis hier soir, je te signale. Mais j'ai un petit gâteau, t'inquiète pas. Je vais te dévaliser, Maurice. Mais il n'y a pas de souci. Quel genre de photo, Sabrina, s'il te plaît ? Il est assis à ma place, là ? Il est assis à ta place ? À ta place. Non, il est assis à la place de... C'était Denise qui était là, la semaine dernière. Tu es à la place de Denise. Ah. Ben ouais, ben tu le prends là, assis. Je le prends là, très fort, ou... Je le mets quand on joue avec la femme, quoi. C'est pour savoir, mais pour faire plaisir. C'est un piège, c'est un piège. C'est pour la petite, tu penses bien. Ça va être génial. Merde, ça marche pas. Ça marche pas, Maurice. Autant sur ta moto, je suis sûr que tu te démerdes si jamais t'as une panne. Mais là, en photo, tu me déçois. Tu veux que je te dise, Maurice ? Non, mais c'est parce que le truc qui est ton panne. C'est le saloper. Sabrina, par exemple, on parlait tout à l'heure. Tu sais ce qu'il a fait ? Il était là, il était en train de tripoter son appareil photo. Et il était là, il dit, putain, comment ça marche ? Il avait appareil en face de lui. Il appuie sur le bouton et je t'ai pris en photo tout seul. Non, c'est pas vrai. Attends, tu sais depuis quand je fais des photos ? Ça fait 30 ans que je fais des photos. Ça se voit pas du tout. Non, c'est vrai, je suis connu dans le monde entier. Là, reste calme, Maurice. Reste calme, je suis sûr que tu vas y parvenir un jour. Alors voilà. Et ce jour-là, je serai là. Car je suis comme ça, moi. Je suis ton ami. Car je suis comme ça, je suis ton ami. Oui, je serai là quand tu sors à prendre les photos. C'est comme ça, c'est dans ce sens-là ? J'aurais peut-être des cheveux blancs, mais... Ah, c'est top, ça. Là, je suis sûr que ça va marcher. C'est vachement compliqué un Polaroïd. Ah, mais tu vois, je le sens bien. C'est bon, il a tiré la langue. Qu'est-ce que c'est ? C'est, je sais pas, vas-y, shoot. Bon. Voilà, nous allons attaquer cette séance de photos. Bouge, 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 mon putain. Bouge, ma poulette, bouge. Oh la vache, le flash. Oh, c'est délibé. Oh putain, je veux plus rien, là. On va faire très très mal. Qu'est-ce que tu veux que je mette pour Sabrina en souvenir de ce moment formidable ? Bon, il faut attendre 3h30 pour que ça sèche. Ouais, d'accord. Attends, j'avais un truc. Donc tu vas faire... Mais attends, si tu... Sabrina, il y a un truc, je ne comprends pas. Ouais. Permanent make-up. Attention, il est gros. Tu t'engages dans des études qui vont t'amener vers un métier qui ne te branche pas du tout. Ouais. Et voilà. Et pourquoi, merde ? Et pourquoi ? Ah, pourquoi faire un métier petit alors que le chômage... Le chômage, c'est quand même vachement bien. Allez, ouais. Avec maintenant cette prime de vacances. Mais non, mais si je te pose cette question, ça a l'air un peu naïf, mais en fait non. Parce que t'as forcément des passions, des choses que t'aimes bien faire dans la vie. Voilà, mais c'est ce que je ferais au bout de... Mais pourquoi ne pas commencer par ça ? Je ne savais pas encore que je voulais faire ça. C'est grâce à Maurice que... Alors Maurice, c'est entièrement de ta faute. Oui, bah oui, c'est de ma faute et c'est pour ça que je serai fini. Voilà une jeune fille que t'as mise dans la merde parce qu'elle avait un avenir tout tracé. Et maintenant, elle doute. C'est parce que je pense que Sabrina a qu'une petite carrière dans la photo. Pour être très très... Non, je fais le con. Mais la vie écroue, tu ne te dis plus rien ? Non, mais j'écoute, je vous écoute. Oh, t'es salaud. Mais si, c'est une vie écroue. Oui, non, non, c'est une question d'habitude, Alexandre. T'inquiète pas. Non, mais c'est vrai. Attends, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Annie ? Ça te gêne, cette histoire ? Absolument pas. Ça te met mal à l'aise, les histoires de photos ? Bon, Annie, réclame une photo, s'il te plaît, d'Alexandre, parce que j'ai envie d'en faire deux photos. Ah bon, d'accord. Alexandre, pourrais-tu m'envoyer une photo dédicale ? Salope ! Vendu ! T'aurais pu demander. C'est vrai, il m'énerve. Toi qui es chez toi, qui veux une photo, parce que ça me ferait plaisir de faire quelques photos, appelle tout de suite, enfin, espèce de salopard. T'as envie de faire des photos ce soir ? J'ai envie de faire des photos. Moi, j'étais venu faire de la radio, parce que la radio, c'est bien. Maurice, ça. Oui, très bon, ça. Attends, bouge pas, attends. Tu vas prendre en photo, la photo que tu viens de prendre. Ah, très bien, ça, regardez. Alors, regarde, c'est comme quand on se regarde dans un miroir. Regardez. Je suis cuit, j'ai le choix en arrière avec le flot. Ah, t'as un gasoine, mais il tourne. Ouais ? Prends une photo de Maurice, tu me l'envers. Ouais, attends, attends. Non, 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 non. Attends, viens, donne. Non, 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 non. Attends, on va faire un bout de bras. Tu sais ce que c'est un bout de bras ? Un bout de bras ? On se prend une photo tout seul. On se demande un bout de bras de venir la faire, la photo. Un bout de... Non, rien du tout. Attends, on peut demander un bout de bras de venir. Je suis champion du monde du bout de bras. Vas-y, cadre. Vas-y. Mais qui cadre ? Souris. Comme ça ? Ah, oui, là, t'es bien. Comme ça, c'est bon, ça fait sérieux, toi. Je te ferai bien rester les mauvaises, tu vas chercher une petite fille. Attends, attends, attends. Helmut Newton a du bol que je me sois pas mis en face de lui. Je raconte pas des photos tout seul. Les mélanges pas, hein ? Non, non, t'inquiète pas. On attend que ça sèche. Celle-là, alors ici. Voilà, toi qui es chez toi. La photo à la radio. Viens réclamer des photos, salopard ! Tu sais que ce qu'on est en train de faire, ça, finalement, ça devait être les balbutiements de la télé. C'est-à-dire que l'image et le son en même temps. Sauf que là, vous avez d'abord le son et après, vous recevez l'image. Allez, les gens, tranquilles. Mais attention. Alexandre, on me fait l'image. Je peux pas avoir une photo dans un baquet ? Dans un baquet ? Ouais. Dans un baquet, c'est un code ? Non, non, un baquet, c'est... Ben oui, un baquet. Tu sais ce que c'est, un baquet ? Bon, tu sais ce que c'est. Bon, bon, un môme ! Ben, attendez, vous bougez pas. Et bien entendu, viendront tous ces gens qui veulent des photos d'Alexandre de Banne ! Maurice, le sorcier des ondées de retour. Dans ta radio à toi. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça, hein ? Allez, à ce soir. Pour ce troisième jeu, également, des candidats que je viens de retrouver dans l'autre coin de notre studio. Un mot de cinq lettres. Nom d'une prison où l'on doit bien se porter. Le... Le... Ben Salman. Pas du tout, non. Non, non. Pas du tout. Dans l'évangile précède Saint-Luc. C'est le wahhabisme. Le salafisme ? Non, non. Top cinq lettres. Quand il est un rat, c'est déjà trop. Le Burkini-Islam. Non. Pas le moins du monde et nous le regrettons. Le Bakshish est un pourboire persant. Le wahhabisme ? Wahhabite. Non. Le marmouset est un homme de petite taille. Mais l'église ? Mais non, candidat suivant. Non, non, non. Non, t'es toi. Non, j'ai la main. C'est un courant d'Islam. Arrête, tu m'apprends. Candidat suivant. Non, non, Laurent. C'est important de le signaler. Parce que tu ne connais pas le sujet. Je vais jamais aller en Arte. Tu ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet. Eh ben, décidément, ça va pas bien avec ce jeu-là. Eh oui, tu roupillais hier soir. On a pensé à toi. Va sur maurice-radio-libre.com et pas de casse. Maurice Radio Libre. La radio carrément rock. La radio carrément libre. Sonia, 24 ans, Lausanne. Sonia, bienvenue. Sonia, à toi la main petite. Oui, en fait, je téléphonais pour vous demander, autant à l'un qu'à l'autre, si vous pouviez me faire parvenir une photo séparément des deux à torse nu. Un torse nu ? Oui, un torse nu. Un torse nu ? C'est pour quel usage ? Euh, personne. Ben, c'est pour me fronter trop fort. Bon, et Sonia ? Oui ? Sonia, maintenant, tu es un homme. Oui, bon. Alors, maintenant, tu peux te lâcher, dire toute la vérité. Que veux-tu faire avec ces photos ? Euh, j'ai envie de les mettre à côté de ma table de chevet et de les regarder le soir avant de m'endormir. Ben, alors, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'Alexandre est une très belle image. C'est vrai. Par contre, moi, il y a des chances pour que moi, je t'empêche de dormir. Le tonge que j'ai, si tu veux, quand tu vas l'entendre. Ah ! Qui êtes-vous ? Non, non. Là, tu verras, Sonia, je t'embrasse. Et là, tu n'oseras plus. Tu seras obligé de la descendre au garage, la photo. C'est pas vrai. J'ai vu une émission, une fois, il y avait un reportage où on te voyait travailler à Skyrock. Je ne sais plus quelle émission c'était qui passait à la télévision. Mais Sonia... J'ai trouvé que tu avais un physique et une voix... Il a une gueule de cinéma, oui, mais... Oui, mais Sonia, ce sont des photos arrangées. C'est pas une photo, c'était un reportage. Oui, mais c'est arrangé, tout cela. Tu as vu comment il est timide, hein, Maurice ? Je ne m'attendais pas, quand même, à ce qu'il soit modeste, timide et tout ça. Quand même, hein ? Non, ce n'est pas ça, Alexandre. C'est quoi ? Bon, Sonia, soyons raisonnables, je pense qu'il faut que tu eues chez toi de très belles images. Sonia, avec la voix que tu as... Oui, Alexandre. Qu'est-ce que tu as besoin de nous appeler pour recevoir des photos de garçons torse nus ? Ça doit pulluler autour de toi, non ? Non, pas forcément. Ah bon ? Eh bien, non. C'est bizarre, je ne comprends plus rien, alors. Alors, envoie-nous une... D'accord, nous allons t'envoyer une photo de nous, torse nus, et toi, tu vas également... Nous envoyer une photo de toi, torse nus. Si tu me demandais quelque chose, il y avait un échange de bons procédés. Donc, il me semble bien qu'il y avait... Tu avais prévu quelque chose. Maurice et Jean-Pierre, dans une conversation téléphonique. Absolument. À un moment, lancé l'idée d'un concours où Maurice avait besoin de redécorer son studio. Oui, c'est vrai. Et je te propose de t'envoyer, eh bien, pourquoi pas, un cliché de nus. Ah, ça, c'est pas mal. On va t'en questionner. Allez chercher les photos, il faut qu'on montre à l'invité. L'invité, il ne faut pas faire des photos, l'invité. Photo de qui ? Mais des photos qui nous ont été envoyées par l'ami Jean-Pierre de Bordeaux, qui est un personnage à fréquenter avec beaucoup de mesures. Parce que c'est un mec qui est complètement dérangé, ce mec-là. Ah bon ? C'est un porc, ce type. Il nous a envoyé des photos de son ami, de son ami. Jean-Pierre, appelle-moi, s'il te plaît. Des photos de son ami. Oui, Maurice. Oui ? Moi, si je t'envoie des photos de nus, c'est des photos d'art. C'est quelque chose de vulgaire ou de pornographique. Non, mais moi, je ne sais pas ce que c'est que les photos vulgaires ou pornographiques. Tu sais que je suis le moitard de base, rien dans la tête, tout dans la main. N'est-ce pas, petite ? Droite. Dans la main, droite, oui, c'est vrai. Mais très, très droite. Voici les photos très beaux. C'est la petite amine. Nous allons afficher celle-ci, parce que nous avons lancé un petit concours. Ah, voici le Jean-Pierre. Quand même. Il est là ? Ah, ben oui, il arrive. Ça te dirait de lui parler, hein ? Oui, effectivement. Un cojone, ça te dirait de lui parler. Quand on parle du loup, hein ? C'est vrai. Et voici le loup. Jean-Pierre 38 en Bordeaux, tu es là ? Oui, bonsoir. Salopard. Bonsoir, grand méchant loup. Bonsoir, joli vois. Je te présente Alexandre Debanne, qui est en train de tripatouiller des photos de ta... Je trompe faite, parce que les photos sont toutes en bleu. Non, il y a des photos en bleu, mais il y a des photos en noir aussi. Ah bon ? Oui, regardez. Oh, et en parlant noir, j'ai vu une blague cet après-midi. Une blague, tu l'as vue ? Je ne sais pas si c'était Laval, mais moi aussi, j'en ai vue. Attends, mais... DIMENTIELLE ! Une blague, mais démentielle, papa ! Et qu'est-ce que tu as fait, Maurice ? Je n'ai rien fait avec cette fille qui était venue pour me voir. En plus ? Et attends, on en avait mis une jupe, une jupe courte, fendue, comme ça. Mais très smart, tu vois ? Pas la jupe de la cochonne extra... Pas bulgaire. Extra machin, truc. Là, la nana, c'était dément. Après, elle a fait péter le sourire. Je me suis assis. Attends, quand elle a souri, je me suis assis. Et tu as transpiré. Je me suis dit, n'oublie pas que tu es vieux maintenant. Non, mais pas que tu es vieux. Non, c'est vrai. Moi, je ne suis pas aussi vieux que Jean-Pierre. 23 ans, ça va, encore. Oui, mais bon, à 23 ans, tu commences à avoir des bornes. Bon, ce n'est pas comme Jean-Pierre. François-Balès, c'est la fin. Il faut penser à la retraite. Acheter un carré de terrain. Penser à construire, n'est-ce pas, mon bon Jean-Pierre ? C'est vrai. S'imaginer, se rappeler les folles nuits de quand on était jeune. Non, c'est vrai, Jean-Pierre, je préfère te prévenir. Non, mais c'est vrai, Jean-Pierre. D'ailleurs, je me demande à quoi ressemble Jean-Pierre. J'aimerais bien qu'il se décrive. Ben, c'est une vieille croûte, un vieux croûton, un vieux croûton, je pense. C'est pas... Il s'est pendu, attends, on ne l'entend plus là, il s'est pendu ? Non, il reprend son souffle, tu sais, à son âge, il faut qu'il emprunte son souffle. D'abord, il est couille, il est là. Et puis après, ensuite, il parle. Non, parce que ne fait pas comme ça, autrement, tu veux... C'est pas vrai que... Parce que là, c'est la souffrance. C'est quand t'es pas seul. La souffrance. La souffrance. Bon, à qui la main, je vous prie ? Bande de cochons. Moi, en fait, j'aurais aimé poser une question à Jean-Pierre. Ah oui, avec plaisir. Allez, il va de la mort. Allez, il va de la mort. Ça tombait pas, petite, si je me... Non. Pas de souci. Si tu te... Bah, si je me... Ça ne t'embête pas ? Non, pas du tout. Elle est magique, cette petite. Fais seulement. Parle encore, petite. Si ça te soulage. Parle, parle, parle. Parle-moi, attends, s'il vous plaît, parle-moi. Oh, qu'elle est bonne, cette petite-là, regardez. Non, pardon, je sais pas que c'est tout bien. Donc, je voulais poser une question à Jean-Pierre. Bon. Il a l'air d'être assez rudit d'avoir pas mal de connaissances dans plein de domaines. Comment tu es fort, Jean-Pierre ? Notamment la moto, des photos un peu osées. J'aimerais savoir quel métier il fait, en fait. Il y a un moment donné, tu me dis que tu étais souvent en contact avec les jeunes, et j'aimerais bien savoir d'ailleurs d'avoir de... Bah, il est CRS. Non, surtout pas. Il est CRS, il est en contact direct avec les jeunes. C'est vrai. Il a l'air d'être quelqu'un qui a pas mal roulé ta bosse, et je voulais savoir, qu'est-ce que tu faisais dans la vie, en fait ? Euh, je me fais plaisir. Ça, c'est bien. Ça, c'est la règle d'or. N'importe quoi. N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi ? Pourquoi n'importe quoi ? Mais je ne sais pas, Jean-Pierre, moi, je demande. Enfin, je... je ne sais pas. Pour qu'est-ce que tu dis à cette fille, n'importe quoi ? Je me fais plaisir, quoi ? Oui, elle me demande ce que je fais dans la vie, il me fait plaisir. Ah, très bien. Monsieur le philosophe. Non, je voulais savoir quel genre d'activité tu faisais, en fait. Ouh là là. Ouh là là. Les bars. C'est bien, ça, les bars. C'est bien, comme travail. D'accord. Ouais, les bars, c'est ça, ouais. Le bar, je ne sais pas, moi, la route, et puis... voilà, quoi. Les bars et la route. Il est en train de se moquer de moi, là, en fait. Du tout. Je ne me permettrai pas. Surtout une autre. C'est sûr. Bon, tu l'as joué, Fino. Ok, alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie comme métier ? Alors, c'est ça que je voulais savoir, en fait. Rien. Pardon ? Rien. Rien du tout ? Non. A 38 ans, rien du tout ? Non. J'ai pris ma retraite à 29 ans. Waouh ! Vu mes collègues en avais, c'est fait. Maintenant, je vis sur mes rentes. Fouette. A 38 ans, dis donc, pas axé, il a des bornes, un mec. Tu as gagné au loto, alors ? Le mec a des bornes. Non, il y en a un qui se débrouille peut-être un peu mieux que d'autres, je crois. Non, non, je n'ai pas gagné au loto, j'ai été interné en psychiatrie. C'est vrai que c'est un petit peu différent. C'est une façon de gagner au loto, quand même. On remarque qu'on devient fou aussi, quand on gagne au loto, il paraît. Il a une passion, je le dis avec. Ah, pas mal. Il n'est pas si fou que ça, Jean-Pierre. C'est très con, quoi. Non, il a l'air assez chino. La preuve, puisqu'il réussit à toucher une pension, c'est qu'il est très intelligent, même, je dirais. Ne bougez pas. Moi, j'aimerais bien avoir une photo de ton invité. Je ne vois pas qui c'est, je suis désolé. Quoi ? Je ne vois pas qui c'est. Mais si, c'est Alexandre Devane. Mais alors, je ne suis pas connu dans la planète entière. Attends, arrête, Jean-Pierre, il ne veut plus en croire. Et puis, de toute façon, ce n'est pas... Non, non, j'ai connu son nom à cause de l'accident, comme tout le monde. Oh, quel enculé. Non, mais c'est vrai que je ne peux pas mettre un visage sur le nom. Mais tu n'as qu'à arrêter de lire Paris Match. Mais non, mais attends, mais il a raison. Non. Attends, il a absolument raison. Et puis, de toute façon, je veux dire, d'être connu, ce n'est pas pour une qualité. Je veux dire, ce n'est pas ni un dû. C'est... Oh, la vache, le flash dans la gueule. Oh, c'est terrible. Très, très bon. Oh, ça fait quatre flashs que je me prends dans la figure. Merci, Jean-Pierre. Non, non, c'est rien. Très, très bien. Je ne vois plus rien. Non, et puis une fois la photo scannée, je veux dire, sur Photoshop, on va faire un super... Un super truc, parce que là, on vendra... Ouais, ouais, moi, je pense que c'est ça. Il faut vendre. Moi, je dis qu'il faut vendre comme des malades. On est là pour vendre. Tiens, justement, on parle de ça. Eh, mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut faire pour le torse de la petite. Quoi, on les vend ? Mais non, tu la scannes, tu la retravailles sur Photoshop et tu te fous le torse de qui tu veux. Ah, non, 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 non. De sim. Je veux une pièce d'origine. C'est comme ça, vous laisse croquer. Vous laisse croquer, et puis comme elle, elle ne peut pas le faire, vous l'aurez à poil, quoi, je veux dire. Mais moi, Sonia, j'aurais préféré que tu m'envoies d'abord une photo. Tu comprends ce que je veux dire ? Elle ne dort pas, lui. Non, mais c'est vrai, j'aime bien savoir à qui j'envoie des photos. Je suis comme ça. Mais il n'y a pas de problème. Bon, j'attends avec impatience ta photo, bien entendu. Oh, merde, j'ai perdu la boue de ma boîte. Et qui est-ce qui va l'apprendre, Sonia ? Arrête, très bonne question. Bonne question de Jean-Pierre. Il est très bon, Jean-Pierre. C'est un malin, Jean-Pierre. On la lui fait pas, c'est là qu'on voit l'homme d'expérience. Il est finot, cet homme-là. Oui, et là, d'après ton silence, t'es mal. Alors, qui va prendre la photo, Sonia ? Qui va prendre la photo ? Qui va prendre la photo, Sonia ? Absolument. Je vois que Jean-Pierre, c'est vivre. Moi, j'ai peut-être un deal à proposer, parce que j'ai posé pour plusieurs photographes ici en Suisse. C'est de la photo d'art, autant des portraits que des nus. Et je peux peut-être en envoyer une à chacun. Bon, autant, moi, j'ai un photographe attitré qui s'appelle Jean-Pierre, qui habite à Bordeaux. Non, mais dis donc, c'est fait les mêmes photos que celles que j'ai vues là. Non, elles sont belles. Attends, je les connais, t'aimes pas ? J'aime bien. Si, si, ouais. Enfin, je veux dire, si tu poses comme ça, effectivement, c'est... Ah, mais là, je te sens devant la photo. Alors, à quoi, attends, Jean-Pierre, moi, si jamais tu vas... Si jamais, donc, tu es dépêché, donc, en mission en Suisse pour faire une photo de Sonia... Mission humanitaire. Voilà, il faut que ça tape. Mission humanitaire. Pourquoi ? Personne ne veut de toi, Sonia ? Non, non, je... Écoute, c'est pas que personne ne veut de moi, c'est que... Tu ne veux de personne. Moi, pour l'instant, je n'ai envie de personne. Bon, Sonia, ça te vient d'être passé quelques jours à Bordeaux ? Bah, écoute, ça peut toujours se faire, hein. Bon, donc, par exemple, tu vas passer... Jean-Pierre, tu peux te débrouiller pour que cette petite soit hébergée. Jean-Pierre ? Oh, tu sais, là, oui, on peut se... À mon grand âge... Voilà, donc, cette petite viendrait chez toi, quelques photos, des belles photos, pour faire vivre l'art, et ensuite, on les envoie de vous. Ah, mais l'art, avant tout, oui, bien sûr. 21h minuit. Donc, Sonia, pour les photos, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas passer quelques jours à Bordeaux ? C'est possible, ça peut toujours se faire. Non, je ne te demande pas si c'est possible, si ça doit se faire. Je te demande si on le fait. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est simple, quoi. Oui, non, voilà. En fait, je dis ça pour rire, c'est une blague. Jean-Pierre me fait très peur. Bon, moi, ça ne plaisirait pas, mais... C'est vrai. Écoute, par rapport aux photos que tu viens de recevoir de la part de Jean-Pierre, je me demande si c'est une bonne chose. Ah, mais attends, Sonia, je dis maintenant que tu es un homme, il faut que tu fasses tes vrais choix dans la vie. Non, je t'assure, je ne suis pas un homme. Je suis une fille, tout ce qu'il y a de plus fille. C'est vrai ? Je peux te le certifier. Attends, petite, pour le moment, rien ne le prouve. Non, c'est parce que parfois, il y a des filles qui sont des garçons manqués, et puis il y en a qui sont des filles réussies. Toi, tu te situes dans quelle catégorie ? Je suis une fille, tout ce qu'il y a de plus fille, féminine, j'ai une voix grave, c'est tout, mais... Ah, là, attention, tu as une très jolie voix, petite. Tu as une très, très jolie voix, une voix qui donne envie de... Tu vois ? Non, mais une vraie voix, quoi. Une voix, quoi. Une voix, pour nous, les routiers. Mais, il n'y a pas que la voix dans la vie, tu comprends ce que je veux dire ? J'entends bien. Ça dépend pour qui, quoi. Quoi ? Pour l'homme politique, si, quoi. Si, quoi, quoi ? Eh bien, il n'y a que les voix dans la vie, quoi, je veux dire. Très bon, excellent. On note, s'il vous plaît, on regarde. Très bon, quel panache. Il est tranchant, Jean-Pierre. C'est vrai, hein ? Non, ce mec-là va finir de son bar. De la répartie. Qui ? J'admire son sens de la rhétorique et de la répartie. C'est pour ça que je t'invite à aller passer quelques jours avec lui à bord. C'est vrai. Alors, moi, il y a un problème, j'ai eu... J'ai un problème relationnel avec les Suisses, moi. Ah, bon ? Je ne suis pas suisse, je suis vénitienne. Italienne, si tu préfères. Italienne, alors là, comment elle doit prendre la tête ? Bon, moi, je démissionne tout de suite, je veux dire. Je le mets déjà. Je n'ai pas entendu, tu es quoi ? Je suis de la Vénitie, je suis italienne. Ah, mais ça, c'est excellent, c'est une latine. Je ne sais pas si j'habite à Lausanne, mais je ne suis pas... Ah bon, parce qu'alors, moi, j'ai eu une petite Suisse, là, il y a un an et demi de ça. Qu'est-ce que je me suis fait chier ? Ah bon, et pourquoi ? D'une tristesse... Mais il ne faut pas faire de quoi ? Il ne faut peut-être pas en faire des généralités non plus. Non, non, bien sûr. Elles ne sont peut-être pas toutes comme ça en Suisse. Non, mais en fait, je ne sais pas quoi, elles ne vont pas se faire un claquage, quoi. Elles ne vont pas faire quoi ? Bon, Sonia, tu y vas, tu n'y vas pas, tu ne veux plus ? Qu'est-ce qu'il y a, Sonia ? Euh... Regarde-moi, attends, regarde-moi dans les yeux. Oui, dans le plus profond de tes yeux. Oui, très profond, petite. Tu y vas ou tu ne vas pas ? J'y vais. Sûr ? Oui, j'y vais. Je te rassure, je ne le dis pas systématiquement, mais modèle. D'accord. Non, c'est pas si... Non, attends, Sonia, on n'est pas des tantouses. J'y vais, c'est j'y vais. Oui, j'ai bien compris. Ben. Très bien, cette petite-là. C'est vrai. Elle est volontaire, c'est une italienne. Oui. Allez, si la photo est d'enfer, je t'invite. Ça marche. Les photos, si elles ne sont pas d'enfer, ce sera ma faute. Mais en fait, Jean-Pierre, d'avant, je considère qu'il y a du talent. Tu comprends ? On mourit, ça. Non, mais attends, je suis comme ça, moi. Tu peux te permettre de rougir ? Là, tu me touches, là. Tu peux te permettre de rougir, Jean-Pierre. On est à la radio. Très, très profond, le toucher, Jean-Pierre. Je ne sais pas qu'on y est. Il n'y a pas de quoi qu'il veut dire. Tu me laveras les mains, après. Bon, en tout cas, si je vous dérange, vous dites. Non, pas du tout, Sonia. Tu es au cœur de la conversation, ça. Absolument, au cœur, au centre, au milieu. Au milieu. Vraiment au milieu, Sonia. Parce que si tous ces garçons font la roue, c'est pour profiter de quelques minutes avec toi. Et de mon organe vocal. Pardon ? Et de mon organe vocal. Elle est joueuse, elle est joueuse. Imagine, moi, tu portes un organe vocal, je ne vais pas jouer la partie. Par contre, Sonia, si votre ramage se rapporte à votre plumage, là, je ne te raconte pas. On va se rouler dans la boue. Vraiment. Tu comprends ce que je veux dire ? J'entends bien. Bon. Donc, le parcours sera d'abord quelques jours à Bordeaux. En stage. En stage. Chez Jean-Pierre, qui est notre meilleur formateur. Et ensuite, si tu as une bonne note à l'issue du stage, là, tu seras sans doute qualifié pour venir passer quelques jours à Paris. Il ne t'emmerde pas, lui. Non, mais c'est vrai. Non, non, mais c'est beau, ça va, oui. Non, bien sûr. Tourner des Grands Ducs, Sonia. Tu sais, avant, je crois que c'est dans les années 70, fin 70, ils faisaient un truc génial, les mecs. C'était « Gagne une journée » et Claude-François. Tu sais rien de ça ? C'est les mecs qui gagnaient une journée. C'était le journal OK qui faisait ça, non ? Ah, c'était « OK » ou « Salut ». Non, « Podium ». Non, sans déconnerre, donc les mecs, ils étaient invités. Ils ont envoyé les cartes postales. Tu as 5, 6 mecs qui étaient invités, le mec et le nana. Et ils passaient une journée avec Claude-François. Mais attends, mais ils font toujours ça, hein ? J'ai vu ça à la télé sur la 6. Ah, c'était dément. Ouais, c'était dément. J'ai vu ça sur la 6. Ouais, c'était dément. Les mecs, ils passaient une journée avec Claude-François. Donc, ils amenaient les mecs chez lui. Ils faisaient des cadeaux. Ils faisaient la tournée du showbiz. Enfin, du tout Paris. À l'époque. Tu dis que c'était des cacahuètes, hein ? Non, non, mais les mecs, c'était vachement fier. Bon. Là, c'est pareil avec Maurice. Non, non, pas avec Maurice. Moi, je suis un outil. Mais non, je suis un outil. Avec Maurice, si le stage est réussi, avec Maurice. Non, non, commence pas déjà à te barrer, toi. Ça suffit, maintenant. Bah, quoi ? Non, non, on a ton adresse. Non, mais on avait dit... Non, bonjour, c'est moi. C'est Sonia. J'ai gagné, je t'aime. Non, tu vois. Tu pourrais peut-être gagner une brève journée. C'est vrai, avec Alexandre de Ban. Tu sais, moi, je prends pas les photos avec mon Polaroid. Je suis pas l'objet d'un concours, non plus. Si, attends, pourquoi ? Attends, mais fais rêver les gens, merde, quoi. Je veux dire, fais rêver les mecs. Sonia, ce serait magique. Non ? Si. Si, tu vois. Tu ne peux pas décevoir la fille, maintenant. Tu ne peux pas regarder tes clients en disant, genre, écoutez, ils n'en ont rien à foutre. Mon nez. Moi, je peux le faire, mais pas toi. Non, mais Maurice, au départ, c'était ton organe qui l'a intéressé. Justement, non, mais elle voulait des photos de M. Truc, etc. Et moi, je pense que quand les gens... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. À part ça, moi, une photo en torse nue d'Alexandre de Ban et de Maurice... Non, non, mais attends, 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 attends. Non, en fait, un seul ne lui suffit pas. Non, on n'a pas bien compris le problème depuis le début. Elle en veut deux. Non, puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas un cadeau, petite. Ça serait, je veux dire, je vivrais bien. Il y aurait bien une fille qui vivait avec moi si c'était un cadeau. Alors qu'Alexandre... Mais qui te dit, Maurice, que Sonia veut vivre avec toi ? Elle veut vivre quoi ? Une aventure ? Alors, tu veux dire que cette fille, elle ne veut pas vivre avec moi ? Sans lendemain ? Attends, tu cherches à me faire de la peine. Mais pas du tout. Attends, la fille n'était pas en train de me dire à l'instant qu'elle voulait vivre avec moi ou avec toi ? Non, je pense qu'elle cherche à te connaître. Ah bon ? Bon, alors, j'en ai fou. Tu vois, Sonia, tu viens de vexer Maurice. J'aurais des petites parties, comme ça, des fragments. Des petites parties, des petites parties, attends. Dis donc, on n'est pas des puzzles non plus, on a notre dignité, alors ! Attends, la fille vient de dire... J'étais là des fragments, alors. Attends, tu veux dire quoi que j'ai des petites parties, moi ? Attends, je veux voir tes petites parties. C'est excellent, ça, oui. Non, sans déconner. Nous ne sommes pas suisses, nous. Prends son numéro. Maurice, si je peux me permettre. Oui, mais bien entendu, Jean-Pierre, tu es le client. J'aime bien, Jean-Pierre, il est poli. Une fois qu'elle sera passée à Bordeaux, elle n'aura plus envie de vous avoir torsenu. Ah ! Tous les soirs. Radio. Radio. Libre. Radio libre. Bon. Faut que ça tape. Alexandre Neban, fais rêver les gens. Qu'est-ce que tu es chez lui ? Le mec est chez lui. Le mec est chez lui. Pensez toujours au mec qui est chez lui. Le mec est chez lui. Et tout d'un coup, il était dans l'émission de merde. Bon, je dis, mon habitude, c'est le mec qui parle pendant trois heures et demi. À la foute. Et je vois au coup, le mec entend. Alexandre Neban, fais rêver les gens. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Le mec s'est dit ! Oh ! J'ai entendu un truc, je n'y crois pas ! Je n'y crois pas ! Mais ce n'est pas sûr qu'ils fument tous non plus. Qui ? Les gens. Il faut les régler. Il faut les régler. Tu ne reprendrais pas un peu de pizza ? Qui ? De la pizza. Pas qui ? Quoi ? De la pizza, donc. Bien entendu. Mais faites donc, mon ami. Aux herbes. Ah, aux herbes, c'est très bon, ça. Le space cake. C'est nouveau, ça. Le space pizza, je ne sais pas si ça existe. Le space space pizza. Non, c'est ça qui est bien avec Alex. C'est que bon, tu es là, comme ça, et tout d'un coup, il rentre. Tu mets la porte sur le mec. Ça y est, j'ai trouvé le concept. On va faire des thunes. Pizza-che. Avec sa pizza-che. The space pizza-che. Tu manges ça, et tout d'un coup, tu as des énormes tomates. Des poivrons qui attaquent. Des poivrons. Et des anchois. Et des anchois. Des anchois, ils sont là, oh ! Comme ça, entre les tomates. Et après, je me disais, je ne comprends pas, mon fils, il ne mange plus de pizza de bien que moi. Je l'entends crier dans sa chambre. C'est horrible. Et il a dû lui arriver quelque chose. C'est pour ça que tu devrais en reprendre un petit peu. C'est vrai. Pourquoi tu as fait un six comme ça pour que j'en bouffe ? Parce qu'elle est là, elle est en train de coaguler, cette pauvre pizza. Regarde. C'est bon, cette pizza. Oh non, merci. J'en ai bien de tes mousses, il en reste. Comment ? Bah tiens, il y en a. Attends, 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 tiens, il y en a. T'as des ronges sur toi, vieux ? Non. Ouais, un peu. Non, là, tu ne le fais pas rêver, là. Quoi ? Mais bien sûr que non, c'est toi qui fais rêver les gens. C'est Alexandre, le vote qui fait rêver les gens. Bon, t'as combien ? Je ne sais pas, genre 20 balles. 20 balles, c'est bon. 20 balles, la part, t'es dur. Ah bah quoi ? Là, bah quoi, la pizza, c'est une pizza, ça vaut 80 balles, ça, pas plus. Ah oui, je ne sais pas. Il y a 6 parts, 90 divisé par 6, ça fait ? Attends, moi, je ne suis pas au stock. Ça fait moins de 15. Mais je ne suis pas au stock, je suis à la caisse. Ils ont deux métiers différents. Tu es quand même un businessman assez intransigeant. Non, mais attends, moi, pour 20 balles, j'apprends. Allez, viens, amène ta pièce. Allez, viens. Viens, tu es avec tes pièces. Et il vient en plus, et ça marche. Avec tes pièces. Bah oui, mais pendant ce temps-là, il n'y a plus personne à la sono. Alors, si la foudre, par exemple, nous... Je sais pas, la sono. Voilà, donc on est obligé de meubler, en quelque sorte. Quoi ? C'est 20 balles, attends. Avant de rentrer dans le magasin, je t'ai dit, c'est 20 balles. Tu dis, bon coup, ça t'intéresse, t'as pas des 20 balles. Tu vas faire un sketch où Maurice sera le vendeur de pizza. Voilà. Et toi, tu seras le mec qui a faim. Quoi ? Tu ne les as pas ? Tu les as ou tu ne les as pas ? Non, mais attends, ça lui tord le foie de te filer 20 balles pour une boule pizza froid. Mais je veux dire, il n'y a qu'à ne pas en manger. Personne ne l'oblige. C'est vrai, dans ce sens. Quoi ? 10 balles. Attends, ici, attends, t'es pas à Marrakech, là. On est chez le speed's out. Hanson, avec en prévu une photo de Maurice. C'est génial. Gagne une photo de Maurice. Allez, viens, allez, amène tes 20 balles. C'est bon. Non, je veux pas, je veux pas acheter sa 20 balles. Si, t'achètes ta pizza. Ça fera toujours des clopes en moins, je te signale. Fais péter les 20 balles. Non, non. Fais péter les 20 balles. Mais enfin, quoi ? Tu me les rends. Non, non. C'est pour l'émission. Non, non, attends, si l'émission est truquée, je... Si l'émission... Si tu me la rends, après ? Non, mais ouais, ouais, je vais te la remer, ouais. Si l'émission est truquée, je pars tout de suite. Non, il t'a donné 20 francs, tu lui rends pas. Bah, bah, quoi, attends, le mec, il me connaît. Bah, vas-y, sers-toi. Moi, je serai toi, je prendrai la grosse part. Ah, non, pour 20 balles, c'est une petite part. Prends la grosse part. Voilà. Il y en a un autre, il y a quelqu'un d'autre qui veut... Prends la grosse, virgule, et pars. C'est vrai, Sonia, tu es là ? Pardonne-moi. Non. Tu sautes du Coca-Light. Sonia. Vénétaline, tu veux une petite pizza ? Pour les filles, c'est 10 francs, la pizza. C'est moins chiant. Elle est partie, Sonia. Vénétaline, tu es là ? Végétaline. On est, tu vois, on ne fait rêver personne. Et ça, c'est triste, sans moi. Oh, je suis con. Voilà. Dès qu'on parle d'argent, il n'y a plus personne. Répondez au téléphone, je vous prie. Appuyez sur le bouton, je voudrais entendre les clients. Les clients, s'il vous plaît. Les clients au téléphone. Non, attends, il a payé sa pizza, il y a mangé, c'est normal. Les clients au téléphone. Sonia, tu es là ? Oui, je suis là. Ah, Sonia, 24 ans, en Lausanne, tu es là. Très bien, avec 20. Bah, tu veux 10 ? Attends, tu veux 10 ? On partage ? D'accord, je te donne 10 à toi. Une petite musique, tu vois ? Alors là, par contre, ça me donne 30 balles, moi. Tiens, on v'la dise tout de suite. Ça, un petit strip à 30 balles, c'est bien. Pour la nuit. Qu'est-ce qu'on enlève ? Qu'est-ce que tu enlèverais pour 30 balles, Sonia ? Bah, la complète, j'espère bien. Arrête, ça me donne envie. Arrête, vieux. Ça me donne envie, ne m'excite pas. Non, c'est la nuit pour les 7 petites. C'est mon frère, en fait. C'est ça que tu me poses comme question ? Qui es-tu ? Mais c'est Sonia. Ah, Sonia. Jean-Pierre, tu es là ? Oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a ? Pour 30 francs, je, j'en, j'enlève, hein, une chaussure. Oui, de verre. Bon, viens ici, Végétaline. Végétaline, viens ici, petite Caille, viens. Viens, petite. Bon. Pourquoi vous l'appelez comme ça ? Parce qu'elle s'appelle comme ça. Bon. Dis-moi, petite. Et j'ai crié. Je voyais sur ton écran que tu me proposais d'enlever une pompe pour 30 balles. Bon. C'est pas une bâtard, hein. Alors, maintenant, maintenant, maintenant. Tiens. Pour 100 balles, t'enlèves pas. Pour 100 balles. Ça s'emballe ? Hum. Ça s'emballe, ça. Moi, je fais un package. Quoi ? Un package ? Les deux chaussures. Attends, attends, attends. Attends, mets-toi dans la lumière. Tu me vois pas, attends. Là, tu me vois, tu me reconnais. Attends, regarde. Non, parce que parfois, les gens se rendent pas compte. Tu me reconnais. C'est Maurice. Je te présente, Maurice. Et il faudrait pas boire à le prendre pour un con, non plus. Si t'as pris. Je t'en suis pris. C'est pour ma famille. Je comprends. Parce qu'il a une réputation, quand même. D'accord ? 100 balles. Voici un vrai billet de 100 francs. D'ailleurs, je vais l'authentifier devant les auditeurs. C'est pas vrai. Voilà. Vous avez tous reconnu le cri du billet de 100 francs. Bon, il est allé. Voilà, c'est plus facile avec la musique. Parlez-vous quoi ? Je fais ça uniquement gratuitement. Uniquement gratuitement quoi ? Qu'est-ce que tu appelles ça ? Coupez-moi cette musique. Oui, c'est vrai. Expliquez sans texte. Qu'est-ce que tu appelles ça exactement ? Non, je fais ça gratuitement. Mais quoi ça ? Ça quoi ? Je fais un scriptice gratuitement. Ah bah voilà ! Un scriptice gratuitement. Bon d'accord ! Eh bah d'accord alors ! Je sais que tu me fais plaisir. Tu viens, viens que je t'embrasse. Attends, non. Non, non, attends. On va parler, viens, viens. Très bien cette fille, là, regardez. Non, c'est vrai, Jean-Pierre, tu avais rencontré beaucoup des filles comme ça ? Jean-Pierre ? Pardon ? Oui. Non, c'est vrai qu'il est vieux, il ne comprend pas. Non, je t'expliquerai, Jean-Pierre, en t'écrit. Non, euh, végétaline, tu me fais plaisir. Oui, mais tu m'as proposé de l'argent. Non, non, attends, attends, attends. Non, attends, attends, attends. Laisse-moi, laisse exploser la joie. Je suis blessée, non. Non, laisse exploser la joie, je te prie. Non, je suis... Tu vois, jusque-là, je m'étais dit, peut-être que cette fille, tu vois, elle est là, il ne se passe rien. Non, elle est là, quoi elle bosse ? Elle bosse comme à la poste, ce qui est un très beau métier, très joli métier, non, je veux dire très joli métier, la poste. Mais ici, ce n'est pas la poste. Mais oui, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le timbre rond. Nous n'avons pas le timbre rond, nous ne sommes pas donc la poste. Bon, tout d'un coup, tout d'un coup, la fille rentre ici, dit voilà, bonjour. J'ai entendu vous parler d'argent, ça me gêne. Ah, écoute, je vais recommencer, comment ça j'ai... Oui, non, parce que moi, personnellement, je ferais bien un petit strip, mais gratos, attention, pas l'argent entre nous. Ben là, tu te dis quand même, c'est autre chose, je veux dire, pour la venue d'Alexandre, comme ça. Je trouve que c'est un très joli cadeau. Ce n'est pas la poste. Très joli cadeau. Non, Végétaline, vraiment, je suis... Je suis... Je crois que je t'aime, en fait. Non, c'est vrai, je suis amoureux. Non, c'est fantastique. Quand tu vas tourner, là, dans l'ombre de ce studio, sous le soleil émerveillé d'Alexandre, je pense que mon être entier sera tout contre-troyé avec toi, tu comprends ? C'est très important. Mais arrête avec ça, toi, il m'agace, lui. Qu'est-ce qu'il y a, il veut faire voir son... Hein ? Il a envie de... Non ? Alors il arrête, bon. Végétaline, vraiment, petite... Quelle puissance ! Quelle puissance ! Oh là là ! Là, je veux dire, là, au moins, tout d'un coup, ça tape, quoi ! C'est vrai ! Alexandre Lé, il dit, bon, c'est une bande de guignols. Pas du tout. Je suis allé... Je suis allé chez ces gens, bon, ça... Ça piaille toute la nuit, il ne se passe rien. Et là ? Et là, tu fais un carton sur Internet, hein. Attention, sur Internet, les gens disent... Les gens disent... Le strip-tease. Le strip-tease, le strip-tease. Ah oui, les gens réclament... On ne peut pas décevoir, nous sommes à l'échelle mondiale. Tu vois, là, maintenant, nous faisons rêver les gens. Oui. Non, mais après aussi, je veux voir. Non, Végétaline, vraiment, quel panache ! Le premier strip-tease à la radio, c'est vrai que... Ah, c'est pas le premier, ce sera le 36e, je déroule, le 26e, 27e, pardon. 27e, 36e, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, on est quand même nourris. Bon, ben, faudra peut-être songer à y aller, alors, maintenant. Ah, Végétaline, je... Tu vois, en tant que chef d'équipe, je peux dire que... Je peux dire que je suis quand même assez fier de toi. Non, parce que... N'importe qui ne peut pas le faire. Tu comprends ? Il faut quelqu'un, vraiment, quoi. Tac, il y a quelqu'un là-dedans ! Ouais, c'est moi. C'est qui, moi ? C'est Stéphane, c'est en Bordeaux. Très, très bien. À qui la main, on s'en accélère. Viens, Végétaline, viens, petite. Maurice, une réflexion en vitesse, hein. Oui, pas de réflexion désobligeante, bien entendu. Euh, ben, toi, le single, il craigne un peu, quoi. Attends, il ne va pas nous faire chier, hein. Attention, nous sommes les artistes, hein. Attention, attention, nous sommes les artistes. Non, je comprends, c'est réveillé les jambes. Ils sont bons, les cheveux, très bon, très, très bien. Ouais, bon, si tu t'en tapes, tu le dis, quoi. Non, pas du tout, Jean-Pierre, ça m'intéresse énormément. J'ai cette fille dans les mains, donc c'est forcément très excitant. Ouais, non, mais bon, ça va commencer, t'as tout le temps, pour ça, je veux dire. Non, justement. Ouais, faut être professionnel avant tout. Non, mais est-ce qu'il y a son mec, après, qui vient la chercher ? Ouais, mais son mec, c'est ça. Ah, mais si, il a une force de persuasion extraordinaire, n'est-ce pas ? Ouais, je me doute. Euh... Oui, Jean-Pierre. Oui, c'est révéler les jambes. Oui. Moi, je veux bien, tu vois, mais s'il y a des mecs à photographier, c'est pas trop mon truc, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, mais de toute façon, Alexandre, il est faible. Il est faible. Il sait plus où il est. Il dit bonjour, bonjour, qui est de vous ? Non, non, pas du tout, tu rigoles ou quoi ? Je suis là. Je suis là, effectivement. Non, non, mais attends, Jean-Pierre, il y a eu deux questions que tu prennes en photo, ça va pas, non ? Ne t'inquiète pas, Jean-Pierre. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer, Sonia va arriver chez toi. Bon, très bien, végétaline. Ah non, non, c'est pas par rapport à Sonia. Très bien, petit. Et moi, ni photographie à l'exemple, ne t'inquiète pas, il n'y a absolument pas question. Bon, par contre, moi, Jean-Pierre, je veux bien que tu fasses quelques clichés pour moi. De moi, tu vas dans une tenue dénudée en position de lion, par exemple. Le lion, c'est très joli, le lion. Là, c'est pour mettre chez moi. Comment ça va, végétaline, petite ? Ça va, ça va. Ça va, ça va bien en ce moment. Oui. Elle est un peu sur ses gardes, quand même. Elle est un peu tendue, ça tremble là-dedans. On sent que le moteur, le moteur, le moteur, le moteur, ben non, ce ne sont pas des grus. Moi, je pense que ce sont des boutons, des boutons purulants, berg sur les seins. Une sorte de défense. Elle fait pousser les boutons. Elle se mette l'approche de ses seins, elle fait pousser les boutons. Berg, horrible. Horrible. Stéphane, à toi la main. Ok. Mais je te téléphone, tu sais, c'était pour te dire parce que, ben... Attends, tu me téléphones, sans déconner. Oh, encore. Non, Stéphane, attends. Tu me téléphones ? Ben oui. C'est génial. C'est génial. On va passer une après-midi avec Alexandre Zbann. Ça y est, Jean-Pierre fait une fixation, là. Ah oui. Ouais, ben bonsoir quand même, Alexandre. Salut. Ouais. Ben, je t'avais appelé, enfin, la dernière fois, tu sais, c'était pour te dire que... J'avais cassé, ben, j'avais cassé, ben, avec Nex, on va dire. Ouais. Parce que, ben, tu sais, ça s'était fait comme ça, tout ça. Quoi ? Hein ? Qu'est-ce qui s'était fait ? Mais on a... En fait, je suis sortie avec elle comme ça. Ah oui, c'est vrai. Je tourne et je roule une pelle. Très bien. Très bonne technique. T'approche, j'ai trop pris. C'est vrai, tu fais rouler une pelle, j'ai la langue un peu gluante en ce moment, ça me fait plaisir. Non, c'est vrai, très bon goût, par contre. Très bon goût, j'ai goût citron en ce moment. C'est très chouette. Bon, barre-toi d'ici, toi. L'attends d'ici. L'attends d'ici, enfin, voyons. Bon. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, pardon. Merci beaucoup, monsieur. Non, c'est vrai, je suis royal sur ce coup. Royal, royal, comme je ne l'ai jamais été. Tu les tiens bien, hein. Hein ? Tu les tiens bien, hein. Quoi ? Non, non, pardon. Allez, Stéphane, oui, on accélère, mon vieux, maintenant, parce que je tiens absolument à écouter ce morceau merveilleux qui a été joué en direct dans cette émission vendredi, qui s'était épatant. Puis bon, il faut bien qu'elle entendre cette chose merveilleuse. Bon, alors on accélère. Ouais, bon alors, comme je te disais, je t'ai sorti avec quelqu'un comme ça, puis après, on avait cassé. Oui. Et si tu veux, je voulais t'annoncer quoi, que j'avais repris comme ça. Tu l'as reprise ? Ouais. Et comment exactement ? C'est pareil, quoi, s'approcher trop près, puis je l'ai embrassé, puis ça s'est refait comme ça. C'est fantastique. Quelle puissance, justement, bon, Stéphane. Non, très bien, gros moteur, hein. Gros, gros moteur. Très gros moteur. Très gros moteur, Stéphane. Si tu fais une petite, si tu fais une méthode, tu me l'envoies. Non, parce que moi, je ramène un peu. Pour moi, c'est pas facile de voir les couples se former, le dimanche, voir tous ces gens partir ensemble à vélo, pendant que je reste seul à la terrasse. Tu sais, ce n'est pas toujours très drôle. Mais il faut venir. Comment ? Il faut venir. Ah non, écoute, je ne mange pas ce pain-là, invite Jean-Pierre. Vous ferez ça comme des cochons. Mathieu. Non, c'est vrai, Jean-Pierre, c'est vrai, appelons un chat un chat. Mathieu, 16 ans Paris. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a pour son service ? Té jingle, ça fait penser à des pubs de lessive, tu sais, ou des serviettes lessive. Non, attention. Attention, il va avoir des ennuis, le petit garçon. Oh là là ! Oh là là ! Non, non, je plaisante. Non, non, attention, le petit garçon va avoir des ennuis, là. Ouh là ! Je peux dire quelque chose ? Non, attends, elle va se taire, là, pour le moment, parce que j'ai d'abord un problème après l'autre, hein. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a, le garnement, là ? J'ai rien dit. Ah, il t'a tué. Non, on dit, je vous demande de me pardonner, monsieur. C'est un petit jet de l'huile sur le feu, en fait, ça. Fais attention, Stéphane, hein. Je pourrais te jeter un sort, n'oublie pas. Si, si, il t'a traité de lessivier. On est tous témoins, ici. De lessivier ? Ouais. Ah, mais c'est bien, ça, lessivier. Non, c'est pas bien. Lessivier, c'est comme épervier, ça. Non, c'est bonux, c'est... Quoi ? Bonux, c'est bonux, persil, homo, en tyranniposition. Ah, non, 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 bonux, oui, bonux, c'est bien. Non, 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 c'est insultant, voilà ce que je dis. Comment ça ? Il est temps que tu réagisses, Maurice. Attends, ce garçon, ce petit... Attends, pardonne-moi, Mathieu, nous avons un problème, tu le sens bien. Mathieu, tu viens là à Paris, toi ? Oui. Ah, tu as porté de meule. C'est une grave erreur. Tu sais que ce n'est pas bien. Tu sais que nous avons ton numéro, maintenant. Alors, on va essayer de défaire ce qu'on vient de fabriquer. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qu'on dit ? Je disais que tes jingles, c'était les plus fabuleux, les plus merveilleux. Ah, c'est bien ce que j'avais compris. Il y a un léger mieux, là, je trouve. Ah, il est bien, ce garçon. Très, très bien. J'aime beaucoup ton style, Mathieu. Et je vous demande de m'excuser, monsieur. S'il vous plaît. Ah, merci, Jean-Pierre. Tu entends ? On reprend la phrase depuis le début, Mathieu. Ah, Mathieu. Eh bien, écoute, Maurice, je trouve que tes jingles sont exaltants, passionnants. Non, c'est vrai. On va pas se mélanger, lui. Non, attends, je vais... Comment ? Comment ? Ceci est ton dernier essai, Mathieu, maintenant. Je te souhaite bonne chance. Alors, juste trouver que tes jingles fussent fort passionnants. Or, c'est exaltant. Et, monsieur Maurice, vous êtes vraiment le meilleur. Le meilleur en quoi ? Le meilleur quoi ? Le meilleur quoi ? Le grand con, c'est ça ! Le meilleur quoi ? Le premier de la liste ! L'imbécile de première ! Non, mais le cerf ! Ah, bon, allez, maintenant, nous allons vous casser, voilà. Bon, cette émission est terminée, en fait, je vous ai pas dit. Sonia ! Oui ? Sonia, c'est très bien ce que tu sais faire, hein, c'est très joli. Mais écoute, en fait, moi, les enfants, c'est pas que je m'ennuie, mais je vais retourner vaquer à mes occupations. Ça tombe très bien, parce qu'on va se casser, nous. Je t'embrasse, Tita. Mais attends, attends. Quoi ? Donc, je compte sur vous, je reviens à ma requête initiale, je compte sur vous pour les photos... Voilà, tu ne raccroches pas ton téléphone, ne raccrochez pas à Jean-Pierre Bonnet et Mathieu, c'était vachement bien, Stéphane, Stéphane, bonne baise. Ok, quoi, bonne baise ? Bonne baise, je t'expliquerai comment c'est. Bon, ainsi, se termine cette finale mission pour ce soir. Alexandre, mon bon Alexandre, je suis ravi. Qu'est-ce que ça ? Ah oui, ça y est, c'est parti. Alexandre, merci, mon vieux. Merci, Maurice. Quelle puissance. J'ai passé un bon moment, j'étais bien pour un quart d'heure, je suis assez jusqu'au bout. Pas tant que moi. Bon, et alors, la télé, c'est quoi l'émission ? On peut le dire en haut, c'est pas encore. Bon, écoute un petit bout de ça, c'est très joli, très très joli. Merci, à demain soir, 21h, on fait sonner 0803 07 17 27. Pour souhaiter bonne nuit à toute l'équipe, je vous prie, on fait sonner comme des malades. On fait sonner comme des malades. On fait sonner comme des malades. Allez, arrête de taire, viens. Ajoute maurice.usa sur Skype. Tu as des choses à dire, mais tu n'oses pas parler. Envoie un message à maurice, à maurice-radio-libre.com.